Si vous appréciez mon travail sur YouTube et souhaitez m'aider à le faire connaître, je vous invite à liker, vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire ou partager cette vidéo. Votre aide m'est extrêmement précieuse, je vous en remercie et vous souhaite un excellent visionnage. Avez-vous vu le film Idiocratie ? Dans son introduction, que je vous invite à voir parce qu'elle est géniale, Idiocratie prophétise l'abrutissement progressif de notre espèce. On y explique que les couples intelligents et éduqués se reproduisant beaucoup moins que les couples d'idios, la prolifération nettement supérieure d'idios ferait s'enfoncer à terme, le niveau intellectuel moyen jusque dans les tréfonds des abysses de l'imbécilité. Et ça, c'est le ministre de l'éducation. Remarque, il fait plutôt du bon boulot. Alors, le niveau intellectuel moyen baisse-t-il vraiment et si oui, est-ce pour cette raison ? Bah on trouve beaucoup de spéculations sur le sujet, dont des documentaires véreux qui se permettent de tirer à l'âde des conclusions douteuses. Mais la réalité c'est qu'à l'heure où je vous parle, cette question est encore à l'étude, il n'y a pas de consensus encore clairement établi. En revanche, si j'aborde le sujet, c'est parce que je voudrais alerter sur un autre phénomène à cause duquel nous nous abrutissons bel et bien. Et ce, peut-être même plus vite qu'Idiocratie ne nous l'a prédit. L'arrivée d'Internet était celle d'une double promesse. Non seulement de compiler le savoir du monde entier, ce qui était une ambition humaine vieille de plusieurs millénaires, mais surtout de le rendre accessible à chacun. Et il faut bien se rendre compte d'à quel point ce truc-là est prodigieux. Aujourd'hui, la connaissance de toute l'humanité nous est accessible du bout des doigts. Mais seulement, voilà, il y a un problème. D'une part, toute cette connaissance représente une masse d'informations colossales. Et d'autre part, dans le tas, il y a aussi beaucoup de conneries. Alors comment choisir ? Quelles informations consulter ? Pour répondre à ça, on a d'abord créé les moteurs de recherche. Google, Bing, Yahoo et bien d'autres encore. Leurs algorithmes à chacun étaient certes différents, mais tous à leur manière visaient à mettre en avant des sites pertinents, fiables, légitimes, sourcés. Et ils y arrivaient, bon, avec plus ou moins de succès. Vaccines causent l'autisme. Alors, j'ai un million résultats qui disent qu'ils ne le font. Et un résultat qui dit qu'ils le font. Je le savais. Juste parce que j'en ai, ça ne veut pas dire que c'est vrai ! Les moteurs de recherche ont toujours eu des défauts, hein, c'est vrai. Mais le plus gros d'entre eux, faut le reconnaître, c'est qu'ils dépendent surtout de comment nous, on s'en sert. C'est alors que sont apparus les réseaux sociaux. Et avec eux, une nouvelle manière de consommer l'information. Ce n'est plus nous qui donnons instruction à un moteur de recherche d'obtenir tel ou tel contenu, hein, non ? Ce sont les réseaux sociaux qui choisissent pour nous les contenus que l'on consulte. Ouah, ils embarquent bien des outils de recherche, mais la plupart des gens ne s'en servent pas. Ils scrollent de poste en poste ou de vidéo en vidéo. Et ainsi, nous sommes passés de consommateur actif d'une information qu'on choisissait, à consommateur passif d'une information choisie pour nous. Question, comment les réseaux sociaux choisissent-ils quel contenu nous montrer ? Bah ça, pour le comprendre, faut regarder un peu le business model des réseaux sociaux. La plupart d'entre eux sont gratuits, et financés notamment par la publicité. Plus on consulte un réseau social, plus il a le temps de nous passer, entre autres contenus, des annonces publicitaires. Autrement dit, plus il a d'espaces publicitaires qu'il peut dès lors vendre aux marques. Voilà pourquoi un réseau social a tout intérêt à nous garder branchés dessus le plus longtemps possible. Et comment il s'y prend pour ça ? Bah entre autres en choisissant pour nous des contenus qui vont capter notre attention. Et c'est là que si vous êtes un peu vif, vous devriez commencer à flairer l'embrouille. Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit à l'épisode 13, les contenus qui captent notre attention ne sont pas nécessairement les plus véridiques, mais plutôt ceux qui provoquent en nous des émotions. Les réseaux sociaux, en comprenant ça, se sont donc logiquement mis à moins propager de contenus qui font sens, pour propager à la place, en priorité, des contenus qui font sensation, indépendamment de si ce qu'on y raconte est vrai ou faux. À vrai dire, les contenus faux sont même parfois bien plus propagés que les vrais. Puisqu'en les voyant, ceux qui savent que c'est faux s'énervent et commentent pour expliquer pourquoi c'est faux, ceux que l'algorithme interprète comme de l'engagement, donc ils distribuent encore plus ces contenus, au lieu de distribuer de vraies informations sur lesquelles on ne dit rien parce que juste, bah, c'est vrai, donc il n'y a rien à dire. Remarque, belle illustration de l'effet flambi ou de l'effet stressante si vous préférez, dont j'avais parlé à l'épisode précédent. Alors on me dira, c'est pas nouveau. Bien avant les réseaux sociaux, la télé et même les journaux papiers faisaient du sensationnalisme. Dernière nouvelle, plus personne ne vend des journaux comme ça depuis 1830 ! Et c'est vrai. Mais d'une part, le volume n'est plus le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut passer des jours et des jours à scroller sur un thème donné sans jamais tomber à court. D'autre part, les réseaux sociaux vont beaucoup plus loin que les médias traditionnels, puisque pour nous garder captifs, entre autres procédés un peu vis-larges jouant sur nos addictions, ils personnalisent le contenu qu'ils nous montrent en fonction de nos préférences. C'est-à-dire qu'ils nous proposent à chacun du contenu qu'on aime, avec lequel on est d'accord, et ce, même s'il s'agit de fausses informations. Et c'est comme ça qu'un platiste, par exemple, qui aime les vidéos dégénérées qui baragouinent que la Terre est plate, bah les réseaux sociaux lui balancent toujours plus de vidéos dégénérées qui baragouinent que la Terre est plate, et surtout pas le contraire. Si bien que, comme il ne voit plus que ça sans aucune contradiction, alors il a l'impression que tout le monde est d'accord avec lui, pour dire que, bah, la Terre est plate. Les réseaux sociaux nous enferment ainsi dans des chambres d'écho, dans lesquelles, plutôt que d'être détrompés de nos croyances, nous y sommes confortés. Notre réalité a le mauvais goût d'être complexe. Pour réellement la connaître, il faut scoltiner tout un tas d'explications techniques qui demandent des efforts à comprendre. C'est malheureusement ce qui rend la science si difficile d'accès, et qui la relègue dans l'esprit de beaucoup de gens au rang de discipline un peu ringarde prisée uniquement d'un télo boutonneux à lunettes. D'ailleurs, rien que le fait qu'un télo soit une insulte, ça montre à quel point on préfère, par flemme, se moquer de ceux qui font l'effort de comprendre la science plutôt que de la comprendre nous-mêmes. Comparativement, le domaine de la spiritualité, à lui, est bien plus attirant, parce que bien plus accessible. Pas besoin de se prendre la tête à démontrer des trucs avec des preuves, oula ! Suffit d'affirmer n'importe quoi, d'écouter vaguement nos émotions et de dire que c'est elles qui ont raison. Même si elles nous baladent et nous poussent à nous auto-saboter, hein. Pas grave, de toute façon, on s'en rend même plus compte, alors. Et puis, là où la science décrit parfois une réalité un peu froide et parfois pas très rassurante, en spiritualité, on peut bien croire ce qui nous arrange et s'offrir ainsi une vision bien plus optimiste de la vie. Vous pouvez prouver ce que vous avancez ? Je ne sais rien. Mais c'est ce que je choisis de croire. Non, c'est grotesque. En fait, expliquer comment un truc fonctionne vraiment, ça prendra toujours 10 fois plus de temps que de raconter n'importe quoi. Donc, dans le temps qu'il faut pour produire un contenu qui décrit le fonctionnement réel d'un truc, il pourra toujours en être produit 10 qui raconte du bullshit. Pire encore, ces contenus seront toujours 10 fois mieux entendus que les premiers. Puisque, de même, écouter n'importe quelle explication simpliste, ça prendra toujours 10 fois moins d'efforts que d'étudier comment le monde fonctionne vraiment. C'est ce qu'on appelle la loi de Brandolini, également appelée principe d'asymétrie du baratin. Et c'est la raison pour laquelle, quoi qu'on fasse dans l'état actuel des choses et tout particulièrement sur les réseaux sociaux, la bataille pour faire valoir des vérités scientifiques plutôt que des fausses informations ou des croyances est tout simplement perdue d'avance. À force d'être abreuvés de fausses informations par les réseaux sociaux, eh ben, on se met de plus en plus à les croire. Si bien qu'on estime aujourd'hui, par exemple, qu'un jeune sur deux entre 18 et 24 ans croit que l'astrologie est une science. Un jeune sur deux. Vous vous rendez peut-être pas compte d'à quel point c'est grave ? Mais si demain ces mêmes jeunes devenus ingénieurs savent pas expliquer pourquoi les avions se plantent autrement que parce que Pégase a rétrogradé dans la maison du Verseau... Je sais pas vous, mais moi je prends plus l'avion ! J'espère que les nouilles qui ont répondu à cette enquête ont juste confondu astrologie et astronomie... Même là, c'est pas glorieux quoi. Et malheureusement, c'est qu'un exemple parmi d'autres, qu'il s'agisse de contre-vérités scientifiques, de théories du complot, de pratiques occultes ou même de religions, les croyances font un grand retour en force, à tel point que les gens s'y fit plus qu'à la science, voire ne font même plus la différence. Alors justement, c'est quoi la différence entre science et croyance ? Il faut qu'on en parle parce que ça, ça me sort par les yeux. J'en peux plus des blaireaux qui se croient spirituels en balançant des « Oh, finalement, la science c'est une croyance comme une autre ! » Non ! Il faut vraiment avoir rien compris à ce qu'est la science pour balancer une pareille connerie ! Non, la science n'est pas une croyance, c'en est l'exact opposé. La croyance, c'est d'admettre sans aucune preuve que des trucs sont vrais. La science, c'est de ne surtout jamais admettre quoi que ce soit sans preuve. C'est la preuve qui confère à la science sa valeur de fiabilité et de vérité. Et tiens, puisqu'on en parle, quelle preuve on a que la science, ça marche ? Je vous donne un indice. Bah voilà, si la science ne marchait pas, vous ne pourriez pas me voir ! La technologie que vous avez devant vous, qui vous permet de me voir et de m'entendre, c'est le produit de la science. Et c'est pour ça que ça marche ! Contrairement à, je ne sais pas moi, la prière, la magie, la voyance, le chamanisme, qui eux sont les produits des croyances, et c'est pour ça que ça ne marche pas ! Voilà, donc si je devais le dire en quelques mots, la magie, c'est de la merde, ça n'existe pas. Vos baguettes en bois, en fait, c'est des merdes en plastique fabriquées en Chine. Tous vos sortis d'âge à la con, ce sont des effets spéciaux réalisés en post-prod. Merci After Effects. Voilà, donc en ce qui me concerne, moi, je me casse. Et allez pointer au chômage, bande de blaireaux. Pourquoi c'est si important d'avoir la preuve qu'un truc est vrai avant de le croire ? Bah, parce que sinon, s'il me suffit de vous dire un truc pour que vous le croyez, alors rien ne m'empêche de vous faire croire n'importe quoi, comme par exemple que vous abonnez à ma chaîne Guérille Cancer. C'est pas vrai, hein, le faites pas. Enfin si, faites-le quand même, mais c'est pas vrai. À croire des trucs sans preuve, on devient les victimes faciles de toutes les manipulations. Et même sans parler de manipulation, si juste on croit des choses fausses, si notre représentation du fonctionnement du monde est fausse, alors on prend, sur la base de celle-ci, des décisions stupides qui se retournent contre nous. Si par exemple, comme beaucoup trop de malheureux, on croit que le retrait est un moyen efficace de contraception, alors, en le pratiquant, on prend le risque extrêmement grave de foutre en l'air notre vie et celle de notre partenaire avec une grossesse indésirée. Voilà pourquoi il faut nous défendre contre les fausses informations. Et la preuve, c'est ce qui nous sert contre elle de bouclier. Or la croyance, justement, ça consiste à nous passer de ce bouclier. La foi, que les religions nous présentent comme une vertu merveilleuse, en vrai, ça veut juste dire gober n'importe quelle foutaise, aussi manifestement fausse, absurde et incohérente soit-elle. Tu m'étonnes que les religions nous y incitent ? Oh, ben ça c'est une surprise ! Bon, à vrai dire, les religions font bien plus que ça, en interdisant qu'on les remette en question, en appelant ça du blasphème, et en menaçant tout ce qu'ils font d'être punis, ce qui est évidemment un chantage odieux. Il y a les preuves béton, et il y a les preuves bidon. Et quand on demande la preuve qu'une information est vraie, bah, faut pas se laisser convaincre par des preuves bidon, autrement on se protège pas des fausses informations. Un mec qui dit qu'il a vu un fantôme, par exemple, c'est une preuve bidon de l'existence des fantômes, parce que le mec peut mentir, ou juste avoir cru voir un fantôme, alors que c'était pas ça. Un pignouf chevelu que je refuse d'appeler professeur qui prétend avoir découvert un traitement contre le Covid, c'est une preuve bidon de l'efficacité de son traitement, quand on voit que ses tests étaient si peu rigoureux, que s'il avait fait les mêmes avec du sucre, il aurait prouvé que le sucre soignait le Covid. Inversement, quand des équations prédisent de façon correcte le mouvement des planètes dans notre système solaire, ça nous donne de bonnes raisons de penser que ces équations sont plutôt justes. Petit hors-sujet d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez l'histoire de la découverte de Neptune, mais Neptune, c'est la première planète qu'on a découverte, non parce qu'on a braqué des télescopes vers le ciel et qu'on est tombé dessus par hasard, mais parce qu'on a fait des calculs de bourrin qui nous ont permis de penser qu'il pouvait y avoir une planète à tel endroit du ciel, et quand on a regardé, bah effectivement, Neptune était là. Bref, le problème, c'est que qualifier à quel point une preuve est béton, c'est une discipline scientifique. Or comme on vient de voir qu'on se détourne de plus en plus de la science, bah par conséquent, on sait de moins en moins faire la différence entre une preuve béton et une preuve bidon. Et donc, on se protège de moins en moins contre les fausses informations. Comme de moins en moins de gens font la distinction entre une preuve béton et une preuve bidon, puisque comme on vient de le voir, ils ne la font plus entre science et croyance, et bah ça laisse le champ libre à tout un tas de parasites qui, par erreur ou par malveillance, nous assomment de preuve bidon pour nous persuader de leur croyance. C'est ainsi que sont publiées des bouses comme Dieu, la science, les preuves, par lesquelles les gens se laissent convaincre, bon, pour la plupart, soyons honnêtes en ayant seulement lu la couverture, alors que c'est un tissu de preuve bidon déjà mille fois réfuté par de vrais scientifiques. D'ailleurs, à ce sujet, si je peux vous proposer une bien meilleure lecture, ce qui n'a rien de difficile, lisez plutôt Pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins, qu'il a écrit 15 ans plus tôt, vous comprendrez très vite pourquoi l'autre bouquin aurait jamais dû sortir. Et sur les réseaux sociaux, bah c'est pareil, ça grouille de vidéos qui présentent des preuves de l'existence de Dieu, de la magie, du paranormal, qui continuent de tromper toujours plus de gens, alors même que ces preuves ont déjà été mille fois réfutées. Encore ces vieilles conneries. Quoi, vous n'y croyez pas ? Je sais pas, je trouve un peu gros le goût de la transformation. Non, puis Merlin, il s'est déjà pas monté des blancs en neige, alors... Une potion de polymorphie, permettez-moi d'avoir des doutes. En plus des clowns qui nous gavent de preuves bidons en faveur de leur croyance, il y a aussi des malfaisants qui se font passer pour des scientifiques pour pigeonner les crédules. J'ai connu comme ça un directeur de casting influent de la place de Paris qui donne toujours d'ailleurs des cours de formation au casting à des élèves acteurs. Le mec raconte sans complexe qu'il est neurologue et s'appuie là-dessus pour vendre ses services de médium aux acteurs qu'il forme, en leur faisant espérer qu'il élèvera leur taux vibratoire, ce qui leur permettra de mieux réussir les castings. Bien sûr. Après l'incantation, le gourou parvient à la transe et c'est à ce moment qu'il procède à la quête donatoire transcendantale. D'ailleurs, si les crevures de ce genre emploient des termes scientifiques comme taux vibratoire, loi de l'attraction, pensée quantique, etc. etc., c'est justement pour se donner l'air scientifique et donc crédible tout en racontant n'importe quoi. Et c'est Gouniafié qui usurepe la science. Non seulement il la décrédibilise, mais en plus il contribue, dans l'esprit des gens, à brouiller encore plus la frontière entre science et croyance. Je vais résumer un peu ce qu'on a vu jusque-là. L'arrivée des réseaux sociaux a eu pour effet la propagation massive de fausses informations. Pourquoi ? Parce qu'ils favorisent la diffusion de contenus que nous aimons, qui suscitent chez nous des émotions et qui sont faciles à comprendre, plutôt que celles d'informations factuelles et vérifiées, qui sont complexes, la réalité étant souvent elle-même. Derrière, ces fausses informations nous trompent de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'à force d'en être si envahi, on ne distingue plus le vrai du faux, la science de la croyance, la preuve béton de la preuve bidon, qui plus est qu'en temps de malotru, essaie de nous duper en se faisant passer pour des scientifiques, ou de nous persuader, pour nous rallier à leur culte, que croire sans preuve est une qualité plutôt qu'un défaut. Ainsi trompés, nous agissons bêtement, puisque nos décisions ne sont plus guidées par des connaissances justes, mais par nos croyances, qui, entre autres bêtises, nous poussent à propager encore plus de fausses informations. Et voilà, en résumé, le cercle vicieux responsable de notre abrutissement. Internet devait être un puits de connaissances dans lequel chacun aurait pu puiser pour progresser. Malheureusement, ce puits, nous l'avons empoisonné. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous enfonçons progressivement dans l'obscurantisme, et c'est ce contre quoi je vous invite à résister. Alors, résister à l'obscurantisme, on dit comme ça, ça sonne bien, mais comment s'y prendre ? Eh bien, en théorie, il faudrait agir à deux niveaux. D'abord, celui de la propagation des informations. Je m'étais exprimé en défaveur de la censure à l'épisode précédent, parce qu'elle me paraît contre-productive. À la place, on pourrait choisir, lorsqu'on tombe sur une fausse information, de ne pas interagir avec elle, de sorte que les réseaux sociaux la propagent moins. On pourrait aussi chercher à rendre les vraies informations plus faciles à comprendre, plus captivantes, de sorte qu'elles suscitent davantage notre intérêt et que les algorithmes les diffusent plus. D'ailleurs, à ce titre, j'ai énormément de respect pour ceux qui font de la vulgarisation scientifique, parce que leur boulot est essentiel. Et puis, il faudrait apprendre aux gens à se défendre contre les fausses informations. Pour ça, il faudrait les éduquer, leur inculquer la logique, leur expliquer la différence entre science et croyance, entre une preuve béton et une preuve bidon, les sensibiliser contre leur biais cognitif, de sorte qu'ils développent des réflexes sains de scepticisme. On pourrait aussi leur présenter l'avantage qu'il y a à disposer de connaissances justes pour guider leur prise de décision. Et puis surtout, idéalement, il faudrait leur transmettre le goût de la curiosité intellectuelle, de la réflexion, de l'effort. Ouais, je connais cette théorie, oui. Ouais, je sais, vaste programme. Pour être honnête, je vois pas trop comment on pourrait y arriver. À cause de la loi de Brandolini, les fausses informations supplanteront probablement toujours les vraies sur les réseaux sociaux. Et quant à espérer des humains qui arrêtent d'être paresseux, voilà quoi. Je me répète, mais cette bataille, à l'échelle collective, elle est perdue d'avance. Et c'est pour ça que je parle de résister face à l'obscurantisme plutôt que de le vaincre. Parce que là où il nous est encore possible d'agir, c'est individuellement. En affûtant notre esprit critique, en nous cultivant, en progressant, et en incitant ceux autour de nous à en faire autant. On a tout intérêt à le faire, d'ailleurs. Mais il faut pas espérer que ça suffira à enrayer la baisse du niveau moyen. Et ça, je sais pas encore trop ce que ça veut dire pour le monde de demain. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode bonus 5B. Malgré sa conclusion un peu pessimiste, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très bientôt. Alors, en principe, pour l'épisode 47 de Théorie du Bonheur qui sera dédié à la jalousie. Mais juste avant, je vais d'abord sortir l'épisode bonus 9D sur la séduction, parce que, bah voilà, il est déjà en partie bouclée, donc ce sera fait. Pour information, vous avez peut-être remarqué, mais je poste depuis deux semaines les replays de mes lives hebdomadaires sur Twitch. Le seul truc, c'est que comme je sais que ça n'intéresse qu'une fraction d'entre vous, je vous envoie pas la notification pour pas vous spammer, mais voilà, sachez qu'ils sont là à dispo et j'ai aussi fait une playlist pour les retrouver facilement. Bref, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à clocher, à me faire part de vos commentaires, bien sûr, à partager cet épisode s'il vous a plu. Comme toujours, je vous dis à la prochaine et bien entendu, prenez soin de vous.